Pour votre sécurité, ne pas laisser au balai à jouer sans surveillance. Nous vous demandons de signaler aux agences de la CFA présente en laisse faire un tout que lui, tout objectif, vous paraîtrait sous-trait. Nous vous remercions de votre vigilance et de vos rappelons de l'éditation du balai à l'agence de vous d'interrogement. Vous avez un petit déveil comme des colliers abandonnés. Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis actuellement dans un endroit absolument horrible et je ne le souhaiterais à personne, même pas à Montpyrénées. Je suis à Trouville, je suis arrivée il y a une heure à peu près et ça fait un petit moment que je pense à refaire quelques vidéos pour plein de raisons et aujourd'hui c'est le bon moment. Je suis dans un Airbnb, je télétravaille, j'ai de la chance. Enfin là, techniquement je ne télétravaille pas mais je vais m'y remettre. Et puis quoi ? Et puis j'ai des milliards de trucs à vous raconter, plein 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 de trucs et donc je vais faire ça et je pense que je vais faire une sorte de weekly vlog. Je reste ici, on est aujourd'hui mardi, il est quasi 17h et je reste jusqu'à dimanche donc je pense que je vais faire une sorte de weekly vlog et vous donner de mes nouvelles et j'espère que vous me donnerez de vos nouvelles aussi en commentaire parce que ça fait longtemps et vous m'avez manqué. Et vous avez vu ça ? Ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ce Airbnb parce que genre je vois la mer de partout dans le salon, dans la chambre et il y a une cheminée et j'avais vraiment besoin de me ressourcer. Mais là par exemple, dans la chambre, si je m'allonge sur le lit et que je tourne ma tête là-bas, qu'est-ce que je vois ? Je vois ça. Pas genre magnifique. Et si je regarde devant moi, je vois ça. Ouais. Je crois qu'on a vu bien. Hein ? Je crois qu'on a vu. Ah ! Vous pensiez sérieusement que je pouvais avoir une cheminée et ne pas allumer un feu ? Je n'ai même pas encore nuit dehors. C'est pas génial ça. On est mercredi matin. Je viens de finir mon petit-déj. Je ne suis pas réveillée. Je ne suis pas douchée. Mais j'ai entendu mon réveil ces derniers temps. Je n'arrivais pas à me lever. Là, je me suis levée direct parce que je savais qu'il y avait ça. Je vais vous montrer avec les moines et les vagues et le bruit. Juste le bruit des vagues. Il n'y a quasiment personne. Alors, c'est silencieux et apaisant. Hier, j'ai fait un feu. Mais j'ai, en fait, je suis là parce que j'ai besoin de penser à autre chose. Je me vider la tête. Je n'ai pas spécialement envie de vous raconter pourquoi maintenant parce que ça voudrait dire qu'il faut que je me plonge dedans. Mais je le ferai plus tard. Mais pour l'instant, mais quel kiff ! Hier, je me suis fait un feu dans la cheminée. Ça a duré à peu près 4 heures. Alors, j'ai passé 4 heures à juste profiter du feu, profiter de la vue. Comme si ça m'avait mis dans un état de méditation presque, d'avoir un apaisement fou. Et là, je vais refumer une clope. Et après, je vais me doucher et je vais me maquiller. Et je vais me maquiller avec vous. Comme ça. Genre, ça fait 2800 ans que je ne me suis pas maquillée avec vous. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée comme ça. Pour rien. Donc, je vais préparer mes petites affaires. Je me douche et je vous reprends après. Non, mais il faut que je vous montre quand même. Parce que c'est beaucoup trop beau. Mais. Oh. Je ne sais pas si je vous ai dit hier, mais en fait. Là, là, les petites ardoises. Je fais hop, 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 hop. Et je sors de mon Airbnb. Je suis sur les planches. Je suis sur la plage. C'est genre époustouflant. Je me suis dit que j'allais peut-être profiter de la vidéo pour vous montrer un petit peu aussi. Je sors de la douche, ça fait tant de bien. De vous montrer vite fait mes mini-soins. Je ne fais pas grand-chose. Pardon. Je ne fais pas grand-chose. Je ne mets pas grand-chose sur ma peau. Je vous montre. Si je vous mets là, est-ce qu'on est bon ? On est pas mal. Alors, en général, ce que je fais, c'est que je mets une eau de fleur, une eau florale. Là, c'est géranium, mais c'est celle qui est dans ma trousse pour les déplacements. Je ne sais plus ce que je mets chez moi. Je mets en gros un peu d'eau florale, aussi par rapport au calcaire. Je ne sais pas, ça me fait du bien. Ensuite, normalement, chez moi, je mets de l'aloe vera. Mais mes peaux, en général, sont un peu gros et je n'aime pas trop les prendre en déplacement. Donc là, je prends une crème pure aloe qui est à l'aloe vera aussi. Hop. Elle est beaucoup plus nourrissante que le serait de l'aloe vera. Je ne sais pas, vous faites ça. Vous massissez le visage. Oh putain. Ça fait tellement de bien. Et il est prouvé, savez-vous, que c'est très très bon pour la peau. Parce qu'elle est assez logique. Parce qu'on fait circuler le sang. On fait circuler la lymphe, tout ça, tout ça. Et je trouve que ça fait un bien. Et ensuite, en général, je mets une huile végétale. Là, c'est une huile de chez Paï. Et donc, en général, j'en mets trois. Après, l'aloe vera, c'est d'autant plus important. Puisque quand on met de l'aloe vera, il est tôt. Quand on met de l'aloe vera pure sur son visage, quand il se met à sécher, ça tire un peu. Ce n'est pas très agréable comme sensation. Ça ne tire pas façon ses secs. Ça tire façon ses tenseurs. Et donc, l'huile, elle vient adoucir cette sensation. Alors, pourquoi je mets l'huile après l'aloe vera ? L'aloe vera, c'est complètement à queue. Donc, je mets une eau florale. Plus de l'aloe vera. Donc, hop, hydratation. Et l'huile, ça nourrit. Mais surtout, ça fait une barrière. Si je mettais l'huile avant l'aloe vera, l'aloe vera ne pourrait pas vraiment pénétrer dans ma peau. Donc là, je considère que ça, ça scelle l'hydratation. À tort ou à raison, mais il me semble quand même que j'ai eu des trucs à suivre. Et là, c'est un petit baume. Le petit baume à la rose de chez By Terry. Qui est super agréable. Super agréable. Et ensuite, un peu de parfum. Mon parfum de tous les temps, à la base, c'était Angel de chez Thierry Muglia. Et puis, les années passant, je n'ai pas toujours eu les moyens de me l'acheter. Aïe. Et j'ai acheté des petits parfums par-ci, par-là. Qui faisaient la blague le temps que je puisse me l'acheter. Et x mois après, etc. Et un jour, je suis tombée sur un parfum. Pardon. De chez... Comment ça s'appelle ? Adopt. Et c'est un parfum qui était fait en collaboration avec Caroline. Et je prends mes vêtements en même temps, pardon. Et je vais m'habiller un peu chaudement. Parce que j'ai bien intention d'aller faire une balade sur la page. Et ça caille. Et quoi ? Ce parfum, en collaboration, s'appelait Beau Spirit, je crois. Et je suis vraiment tombée raide d'un. C'est un parfum qui sent un peu les vacances, vous savez. Avec genre, sans doute, du... Oh, bref. Je n'arrive pas à parler. Je m'énerve ce matin. Un t-shirt. Et bref. Là, j'en avais plus. Du coup, je m'étais acheté le parfum Nuxe. Des choses comme ça que j'aime bien. Et il n'y a pas très longtemps... Oh, c'est trop beau. Vous n'êtes pas dans la merde. Je vois une mouette. Je suis en extase. Je le disais, il n'y a pas très longtemps, du coup. Comme ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté Beau Spirit. Je suis allée sur le site d'Adopt. Je me suis dit, en plus, c'est les soldes. On va savoir si ça se trouve Beau Spirit est en soldes. Et... Il n'y est plus. Alors, je pense qu'il n'existe peut-être plus. Parce que la fiche produit n'existait même pas. Genre rupture de stock ou quoi. Je suis un peu deg. Si j'avais su, j'aurais fait des réserves. Donc, il faut que je parte à la recherche d'un parfum. Parce que le parfum de Nuxe, je l'adore. Mais ce n'est pas le truc que j'aimerais porter tout le temps. Tout le temps. Il faut que je trouve quelque chose qui me... Voilà, qui me fasse vraiment plaisir. Bon, je m'habille. Je vous reprends après. Je suis mignonne, moi. Je vous ai dit que... Je vais me maquiller, machin, machin. Et je pensais que j'allais même faire un tour sur la plage avant de me mettre à bosser. Mais il est... Il est 8h47. Et bon, je suis déjà censée être au boulot. Vous voulez un petit tout sheet of the day. Vous allez voir, c'est hyper glam. Voilà. Vous n'allez qu'à ne pas le demander. Donc, un t-shirt gris. Avec de la dentelle. Avec un jean gris. Et avec des... Des grosses pompes. Parce que je compte quand même aller faire un tour à la plage. Et qui caillent sa race. Et c'est des... Putain, pourquoi à chaque fois que j'oublie ? Des Timberlands. Et voilà. Et pour ceux qui... Ah, mais je filme n'importe comment. Pour ceux qui se demanderaient, oui. Mes chevaux ont légèrement poussé. Je vais vous montrer que dans la chambre, c'est le bonheur. Et encore, vous le voyez, plus sombre que ça ne l'est. C'est hyper lumineux. Et dans le salon, avec toutes ces fenêtres qu'il donne sur la main. Donc là, j'ai branché mon PC avec ma connexion, genre, sécurisée. Je travaille toujours dans l'informatique. Et là, ça fait un petit moment que je travaille pour la même boîte. Un long petit moment. Je vais me faire un café. Je vais fumer une clope. Et je vais m'y mettre. Je pense que c'est beau. Je devrais fermer ma gueule et vous laisser profiter, en fait, non? Ouais, je crois que c'est ça que je veux faire. Il y en a une qui est vénère. Mon dieu, est-ce que c'est beau. Mon café coule, gentiment. Qu'est-ce que je vous remercie ? Croups. Nous remercions Croups. Qui va m'aider. Je suis bien réveillée, remarque. C'est la mer, j'allais dire l'océan. Non, c'est la manche. Bah oui. Qu'est-ce que je disais ? Ah, je dois être insupportable. Je disais, non, remarque, je suis bien réveillée. C'est la mer qui me fait stéphée. Là, c'est trop beau. Je vais boire mon café. Je mets une clope et je me mets au boulot. Tout à l'heure, je prends une pause. Je vais marcher devant l'océan. Devant la mer. Avant que la marée ne se casse. Parce que là, l'eau est relativement proche de moi. Quand je suis arrivée hier, elle était très, très loin. Allez. A tout à l'heure. Il fait un petit peu zéro degré. Voilà. On peut ici deux bureaux. Hop. Et où est-ce qu'on va se mettre ? Ici. On est pas mal. Mais ouais. On est vraiment pas mal. Ah ouais. Il est 10h20. Je vais faire une petite pause café. Mais est-ce que vous voyez ? Ah, vous ne voyez pas ? Des bateaux de pêcheurs. Hop. Un, deux, trois. Petite pause café. Bien méritée. Ah oui, bah vous voyez. Les cheveux sont longs. Longs blancs. Blancs. Oui, j'ai toujours parfait de couleur. C'est encore mouillé. Comment vous dire ? Comment vous dire ? Comment vous dire ? Merci. Merci. Comment vous dire que c'est trop cool ? Que c'est magnifique ? Genre, cet endroit est supralumineux. Je vois la mer partout. Je vois la mer partout. 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 Et il n'y a personne. Je veux dire, on est en février. Il y a ces histoires de couvre-feu, confinement, machin. Bon, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus maintenant parce que j'aurais beaucoup à en dire. Et ce n'est pas le but. Et j'entends que le bruit des mouettes et des vagues. C'est quoi ? C'est genre... Luxe ultime. C'est... Wow. Genre, merveilleux. Je vais me mettre sur ce fauteuil là. Voilà. Je vais poser mon café là. Fauteuil. Un petit vu. Un est bien là. Je crée des choses depuis quasiment toujours. Je dessine, je peins, je bidouille. Et là, ça fait quelques mois que je mets vraiment... Que je m'y suis remise à fond, on va dire. Et ça me fait un bien fou. Et comme tout, plus tu crées, plus tu as envie de créer, plus tu as d'inspiration. Et mon inspiration est quasiment sans limite. Enfin, je veux dire, je veux... J'ai passé une période où je ne créais plus. Et j'ai dû emmagasiner tout un tas d'envie et d'envie de découvrir telle et telle technique et de tester tel ou tel truc. Et du coup, j'ai créé un certain nombre de petits bidules que je vous montrerai. Mais surtout, mon inspiration, elle ne s'arrête pas. Et là, j'ai des milliards de choses en tête, beaucoup plus que le temps pour les faire. C'est trop génial. Ça me fait un bien fou, 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 fou. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps que finalement, je n'avais jamais choisi un boulot que j'aime vraiment. Et les métiers que j'ai faits dans ma vie, ça a été motivé en tout premier par le fait de ne plus habiter chez mes parents, enfin ma mère en l'occurrence. Et puis ensuite, j'avais charge d'âme, deux enfants et j'étais obligée de bosser. Donc l'un dans l'autre, j'ai choisi des trucs quand même qui me plaisaient à peu près et dans lesquels j'étais plutôt bonne. Mais sans jamais me poser la question de ce que je voulais faire, de choisir vraiment un truc qui me parle, quoi, qui résonne, qui me rende heureuse, qui me motive, quoi. Et là, du coup, créer et éventuellement vendre mes créations, c'est... là, c'est vraiment un choix, c'est moi, c'est vraiment moi. Non, pas que dans mes autres boulots, je ne sois pas vraiment moi, mais... Ça ne me fait pas vibrer. Créer, ça me fait vibrer. Il faut quand même que je télétravaille, mais c'est tellement beau. Il fait tellement beau. Tout est tellement beau, là. Ce que je vois par la fenêtre, j'ai qu'une envie, c'est d'être en vacances. Et vous, comment ça va ? Comment ça va vos vies ? Vous en êtes où ? Ah, j'ai beaucoup de trucs à vous raconter. Et beaucoup, 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 il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Énormément. Je suis emplie de joie et de gratitude. Je vous jure. En même temps, comment on fait pour ne pas être emplie de joie et de gratitude avec... Mon petit café, mon petit fauteuil. Et c'est de vue magnifique. Vous noterez ? L'accès au toit est interdit. C'est pour ça que, du coup, j'y suis allée. Évidemment. Parce que je suis d'une rebelle. Bon. Il est midi 20. Je ne suis pas encore descendue. J'avais trop de boulot. Et là, je vais faire une petite pause parce que j'ai faim. Mais juste avant, je vais allumer un petit feu avec le peu de bois qui me reste. Mais j'ai trop envie. Du coup, c'est exactement ce qu'on va faire. Et là, je vais faire un petit feu avec le feu avec le feu avec le feu. Quand je fais un feu, mon kiff absolu, c'est de n'utiliser qu'une seule allumée. C'est dire que j'ai bien réussi mon coup. Et là, je vais faire un petit feu avec le feu avec le feu avec le feu avec le feu. Non, je ne me brûle pas. Et hop, le porte-feu. Et c'est tout ce que j'ai comme bois. Je n'ai plus rien d'autre. Je vais déjeuner et j'aurai le bruit du feu en plus des mouettes et la mer. Qu'est-ce qu'on en dit ? Bien ou bien ? Bien. Ah là là. J'étais dans les données là depuis tout à l'heure. En fait, depuis tout à l'heure, il est 15h30. Donc, j'ai envie de dire depuis ce matin, quoi. Depuis 9h, un petit peu moins. La nana qui s'occupe du Airbnb, elle va m'apporter des bûches. Donc, je vais pouvoir en refaire. Ah, vous étiez en train de voir n'importe où. Genre, je cadère n'importe où. Ça va être trop cool. Et du coup, je ne suis toujours pas sortie parce qu'il fallait que je bosse. Ah, il y a des chars à voile qui passent sur la plage. Vous pourriez me laisser ici. Je suis OK. Il n'y a pas de problème. Je peux vivre dans cet appartement. Je suis assise sur le canapé. Je vois la plage, la mer, les vagues, le ciel bleu, les mouettes. Franchement, je ne vois pas bien ce qu'il me faut en plus. Je ne sais pas trop. Peut-être d'être en vacances et de ne pas être obligée de bosser. Mais il est 17h. Quelle heure il est ? Il est 17h20. Je ne suis toujours pas sortie. Ah, ça y est, le soleil qui rentre. Je ne suis toujours pas sortie. Et bon, il fait encore un jour. Tout va bien. Je comptais faire ma balade après. Et tout à coup, je me suis dit, mais putain, mais il y a le couvre-feu. 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 Non, parce que je... Un, je préfère vous le dire. Je ne veux pas m'habituer ni au mon couvre-feu, ni au confinement, ni à rien de tout ça. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous poser là pendant que je mets mon manteau. Je ne suis pas d'accord pour m'habituer. Et il ne reste que 40 minutes avant le... L'heure de rentrer. Je vais essayer de m'en foutre. Et je vais garder un masque à portée de main. Mais c'est pareil. Rien à foutre. Je trouve ça débile. Je ne le porte pas dehors. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que... J'allais dire, je risque de ne pas me faire des amis. Ça m'est égal. Mais si vous voulez, je vous parlerai de ça dans une autre vidéo. Je vous dirai que ça vous intéresse, mon avis, là-dessus. Et ça m'intéresse d'avoir le vôtre. Enfin, oui et non. Ça m'intéresse surtout si vous êtes d'accord avec moi. Non mais... Je n'ai pas envie qu'on s'engueule sous ma vidéo. Venez, on dit qu'on ne parle pas de ça. Comme ça, on ne s'engueule pas. Donc, là, je crève de chaud, c'est normal. Mais il fait moins 4. Donc, go. On va tâcher de ne pas se péter la gueule dans les essais de la vie. Merci. Je descends quelques jolies marches. Hop, 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 hop. Ici, il y a une petite porte. Et ici, un chien. Et voilà. Genre. C'est un paquet, non ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je me demandais si le chien rentrait tout seul. Il rentrait tout seul, oui. Il a faim, c'est l'heure de la soupe, alors ça ne rigole plus du tout. Au revoir. Au revoir, bonsoir. Hop. Et donc, voilà le petit portail, là. Et les fenêtres, c'est celles qui donnent au-dessus du toit, là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501